Le premier ministre grec Alexis Tsipras a remanié son cabinet après avoir mis à la porte des ministres du parti au pouvoir, Syriza. Ces derniers avaient voté contre les mesures de rigueur exigées pour l'adoption d'un troisième plan de sauvetage. La cérémonie d'assermentation de samedi arrive tout juste avant une nouvelle session de pourparlers de sauvetage, prévue la semaine prochaine pour garder ce pays criblé de dettes dans la zone euro. La première tâche du nouveau cabinet, rouvrir les banques lundi, trois semaines après leur fermeture, cette fois avec des limites de retrait plus flexibles, un maximum de 420 euros par semaine au lieu de la limite actuelle de 60 euros par jour. Pour certains grecs, l'accord de sauvetage arrive trop tard. Je pense qu'ils seront capables de faire adopter les mesures, mais le gouvernement a mis fin à nos espoirs. Il y a tellement de gens qui ont voté pour eux et ils n'ont plus d'espoir. On verra bien, il n'y a plus d'argent, nous devons nous ajuster à la réalité et nous remettre au travail. Le nouveau plan de sauvetage contient encore plus de hausses de taxes et de coupes budgétaires pour la Grèce. Une trahison pour ceux qui ont voté pour Tsipras parce qu'il l'appuyait dans sa démarche de résistance face aux mesures d'austérité imposées par l'Europe. Merci.